FIM FM Mirador, c'est barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Encore une fois, bienvenue à tous. L'Incon, on s'intéresse à la convocation de CELU à la CRIEF. Et on va chercher tout à l'heure à savoir comment ça se prépare du côté de l'UFDG. Mais bien avant, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est l'opportunité qui est offerte à CELU de laver définitivement son honneur. C'est mon avis. Moi, contrairement à beaucoup de personnes, je me dis que c'est une belle opportunité pour CELU et cette fois-ci, de laver quand même son image. Depuis pratiquement 11 ans, CELU est dans beaucoup, peut-être, d'insalubrité entre griffes. N'importe qui peut parler du mauvais de lui, de sa gestion, même ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, je pense que CELU doit être le plus content de tous les Guinéens pour être appelé par la justice. Donc, si quelqu'un, l'autre fois, quelqu'un me disait, est-ce qu'il va répondre ? Non, il va répondre. CELU cherche à être président de la République. Comment il va défier la justice de son pays ? Un. Deuxièmement, CELU est calomnié depuis 11 ans. On raconte n'importe quoi sur lui. Pourquoi ce n'est pas encore l'occasion ? Et troisièmement, CELU est un citoyen guinéen. Forcément, quand c'est juste qu'il a besoin de lui, il va répondre. Et c'est l'occasion pour lui, pourquoi pas, vraiment, de laver son affront. On va aller sur le terrain. On l'a écouté à nous, c'est le scénario qui se dessine. En tout cas, pour l'instant, on ne parle pas de répondre. Présent, pour l'instant, on parle de vice. On évoque des problèmes au niveau de la procédure. Commençons par préciser que la question était de Moussa Oulain et non de tout le studio. La question qui vient d'être. Ah, voilà. Oui, c'est que vous dites ça. On dit ça, maître. Oui, oui, c'est important de préciser que c'est de Moussa Oulain, ce n'est pas de tout le monde. Qui veut savoir le sort du corps. Non, 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 ce n'est pas le GT, mais quand on est dans un studio, il ne faut pas que les gens aient l'impression que tout le monde partage ce genre de questions. Je voudrais dire, par rapport à ce dossier, je pense que maître Dialo a été clair. Et avant lui, on a écouté une fois, je pense, monsieur Ali Oukondé. Secrétaire et vice-président maintenant de l'UFDG. Et beaucoup d'autres ont expliqué ce dossier. En fond, et ont démontré par leurs arguments qu'il n'y avait presque rien. Et on se rend compte que là, on ne convoque ni le vendeur, ni l'acheteur, mais on convoque... Peut-être que ça sera fait dans les jours à venir. Oui, oui, peut-être. Mais j'ai dit, on aurait dû commencer par là. C'est-à-dire que moi, je suis absolument convaincu que c'est une visée politique. Ça n'a absolument... Non ! Mais c'est pas parce qu'on va le laisser. Son opinion ! On va laisser son opinion ! Oui ! Il faut accepter la contradiction dans le débat. Je ne refuse pas. Mais est-ce que vous faites une contradiction, moi, je peux m'exprimer ? Non, il faut accepter la contradiction dans le débat. J'accepte. Voilà. Mais j'ai dit, est-ce que d'abord, je peux donner mon avis ? Parce que je ne l'ai pas donné. Allez-y. J'essaie de le donner. Tu me permets de donner mon avis. Et après, tu donnes le... Non, en fait, quand tu dis que c'est un visée politique déjà... J'ai dit... Il n'est pas le seul à le laisser passer. Mais essaie-moi de vous démontrer. À mon avis, c'est cela. À mon avis, ça ne repose que sur des visées politiques. Je vous explique un truc. Moi, c'est quelqu'un qui a attiré mon attention. C'est l'Oudaleng. L'agent arrive. Il applaudit. Il va dans les chancelleries. Il plaide pour l'agent. Il fait des communications. Il clame publiquement. L'agent, le CNRD, était partenaire de l'UFDD. Tout était bon. Mais le jour où il commence à demander la liste des membres du CNRD, le calendrier de la transition, le chronogramme, on se rappelle que sa maison n'est pas la sienne. Et ces derniers temps, tout le monde parle du meeting de Banjur. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Ça a fait un peu polémique. Mais les gens ont oublié. C'est l'Oudaleng a reçu chez lui les représentants du RPG Arc-en-Ciel. Les gens qu'on croyait être ses ennemis, pas adversaires, mais ennemis. Les gens qui lui ont privé sa liberté, qui lui ont fait subir tout ce qu'il a subi. Vous savez que pendant plus de 10 ans, parce que depuis 2009, il harangue les foules. Partout, on voit, parce que le meeting qu'on a vu, c'est à Banjul, c'est loin de Conakry, de la Guinée. Je suis en train de dire que c'est quelqu'un de très populaire, qui a toujours eu plus de 40% des électeurs. Et finalement, on lui dit non, 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 tout ce qu'il a, c'est sa région, c'est sa communauté. Et puis, c'est quelqu'un de haineux. On va au-delà de ce qu'il dit pour trouver qu'il est méchant. Et aujourd'hui, il prouve qu'il est loin de cet homme-là, qu'il est quelqu'un qui pardonne, qu'il est quelqu'un qui est capable de recevoir l'adversaire, de recevoir celui qui lui a fait du mal. Vous vous souvenez qu'il l'avait fait avec Dadis Kamara, avec tout ce qui s'était passé. Il était allé en 2015 signer un accord avec Dadis, ça lui a créé des problèmes au niveau de sa base. Mais finalement, les gens ont compris que c'est quelqu'un qui était capable de pardonner. Là, il refait la même chose avec le RPG Arc-en-Ciel. On se rend compte que c'est quelqu'un qui est capable de voir beaucoup plus loin et de savoir pardonner. Et forcément, si on organise des élections dans le contexte actuel, il n'y a presque pas de doute par rapport à ce qu'il veut faire. Vous comprenez ? Vu, puisqu'on est dans ce pays, les rumeurs circulent, vu qu'on est en train, qu'on a une certaine volonté de rajeunir la classe politique par des actes, il faut donc se débarrasser d'un gars comme c'est Ludalin. Je pense, je pense qu'il n'y a pas mille problèmes. Il n'y a que ce problème, il se positionne comme une alternative à cette jeune. Il s'attend à ce qu'il y ait des élections pour se faire élire. On ne souhaite pas qu'il y ait, pas que c'est Ludalin, mais qu'il y ait cette vieille classe politique. Il faut donc lui créer des problèmes. Vous avez suivi hier à Koumba, puisque moi, c'est en l'écoutant que j'ai appris à cette chose. Par rapport à ce rapport, on a compris, mais le rappelait, que les véritables acteurs étaient au ministère de l'économie et des finances. On ne convoque personne de ces acteurs-là. On s'occupe de ces Ludalin. On vous a bien compris, nous, on va essayer d'aller... Même si je n'ai pas fini. Vous avez compris ce que je n'ai pas fini. Vous avez compris ce que vous ne m'avez pas laissé dire. Tu as pris suffisamment de temps, nous. On va essayer d'aller un peu plus vite. Parce que peut-être que dans le camp de l'UFDG, on devrait voir cette convocation comme une opportunité de tourner définitivement la page Erguilée. Mais même dans son intervention, on l'a dit. Et puis, il y a également des cadres de l'UFDG qui se sont exprimées, qui disent que je pense que c'est l'opportunité qui est offerte notamment à Céludal Ndiallo de venir s'exprimer sur ce dossier de vente de Erguilée, un dossier dans lequel il est souvent cité sous le régime Alpha Condé ici. On sait que les cadres de l'UFDG Arc-en-Ciel ont souvent dit qu'il était cité dans cette affaire, mais sans qu'il y ait la possibilité de se défendre. Donc, le colonel Mamari Doumboué est arrivé avec la volonté notamment de moraliser la vie publique en Guinée. Il a dit que c'est une gestion, donc c'est une moralisation qui va commencer de compter jusqu'à Condé. Donc, c'est dans cette perspective que le dossier Céludal Ndiallo, notamment concernant cette affaire de vente de Erguilée est apparu. Même si on ne peut pas exclure la dose politique. Aujourd'hui, je pense que c'est une étape incontournable aujourd'hui pour Céludal Ndiallo, à mon avis, de s'expliquer par rapport à ce dossier et d'avoir une idée claire que les Guinéens soient définitivement situés sur ce dossier avant notamment d'aller à cette élection-là. C'est vrai, on ne peut pas aujourd'hui écarter des calculs politiques derrière cette convocation de Céludal Ndiallo parce que lui, aujourd'hui, il est présenté comme la meilleure alternative au regard en tout cas de son électorat, de son poids électoral comme lui, comme Cidia Tourier. Il y a des calculs politiques forcément qui se dessinent depuis qu'il est arrivé. Des années, il ne cesse de se multiplier derrière lui. C'est tout comme Kassoury Foufana aujourd'hui, qui est à la maison centrale pour des présumés détournements de fonds publics. Donc, il y a beaucoup de leaders aujourd'hui, notamment qui ont eu à gérer dans ce dossier et le colonel Mamrie Doumbouya a juré notamment de moraliser la vie publique en Guinée. Il faut laisser la justice faire. Donc, il faut laisser la justice, mais il faut mettre de la forme. Il faut éviter notamment de créer des ennuis inutiles à des gens parce qu'il ne faut pas avoir un agenda caché de nature à vouloir écarter notamment des acteurs politiques qui sont vraiment positionnés pour les prochaines consultations électorales. Qui a l'agenda ? La CRIF ou le CNRD ? Non, justement, c'est-à-dire que je dis que le CNRD ne doit pas avoir un agenda caché. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on se serve de la justice. Mais parce que ce n'est pas le CNRD qui convoye pas, c'est pas le CNRD qui convoye pas, c'est la CRIF qui convoye. Oui, je sais, mais vous savez, mais il ne faut pas avoir un agenda caché. Non, on veut laver ce pays, nous voulons un développement. Oui, mais c'est important que la Guinée est un pays. Oui, oui, les mises en garde, les mises en garde, nous la Guinée, je ne sais pas. Oui, les mises en garde, attendez s'il te plaît, je ne suis pas opposé, moi je l'ai dit, je ne suis pas opposé. Je suis l'un des journalistes favorables, notamment à la moralisation, la vue publique dans ce pays, parce que c'est ce qui a plongé le barrasme de ce pays, il vient de là. Les détourements de l'honneur public ont fait qu'on n'a pas de route, on n'a pas de putot. Donc si le colonel Mamrie Doumbia est décidé à moraliser la vue publique, on ne peut que l'accompagner. Mais attention, il ne faut pas que ces convocations-là, il ne faut pas qu'il y ait un agenda, il ne faut pas qu'il y ait des calculs politiques derrière cette convocation, notamment. C'est ce qu'on a dit, parce qu'après, si ces convocations sont de nature, après empêcher, par exemple, certains acteurs, notamment d'accéder à la magistrature suprême, de se présenter aux consultations électorales, en ce moment, ça pose problème. Allez-y, Oulé. Mais ils ne sont pas les seuls Guinéens, mais il faut se dire la vérité. Je ne sais pas que veulent les Guinéens actuellement, parce que nous, actuellement, nous, les Guinéens, conscients aujourd'hui de ce que nous voulons pour la Guinée, s'il s'agit d'écarter ces vieux politiciens, maintenant pour un avenir meilleur pour la Guinée, mais il faut les écarter, parce que nous, nous sommes maintenant aux unes. Mais comment ? S'il faut, je dis bien. Je dis bien s'il faut, parce que nous, 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 on ne décrète pas. C'est dans les urnes, il faut les écarter. Justement, c'est là mon inquiétude, c'est dans les urnes, il ne faut pas créer. Je ne sais plus que pourquoi, on dit l'habitude, on dit que même si on les fait revenir aujourd'hui au pouvoir, ils vont reprendre aussi la même chose. Parce que ce que moi je ne comprends pas, c'est les militants et les sympathisants de celui d'Alain Diallo. Vous allez dans une cuisine où il y a une marmite, dans laquelle il y a la viande. Maintenant, on dit à qui il y a dans la cuisine, on dit à moi je n'ai pas toussé à la viande. Mais on n'a pas demandé à celui d'Alain qui l'a volé. On dit seulement de se justifier devant la CRIEF. Mais aujourd'hui, quand on demande à celui d'Alain de venir se justifier devant la CRIEF, maintenant on le voit sur la toile. Ça crie partout. Ça crie partout, c'est pas pour ça. Mais il faut qu'il vienne laver son honneur. Mais si celui d'Alain Diallo n'a pas confiance à ses justices, n'a pas confiance aux institutions guinéennes, je ne sais pas quel pays il va gouverner. Parce qu'il veut laver aujourd'hui, il n'y a pas que l'affaire d'Air Guinée. Il n'y a aussi le domantèlement des rails, maintenant qui concerne. Il n'y a pas que celui d'Alain aussi, celui d'Alain Diallo qui est concerné dans cette affaire. Il y a d'autres leaders politiques. Il y a même, j'ai appris qu'il y a Kouaté aussi qui est concerné. Mais le moins venu, on le saura. Il y a aussi Ousmane Kaba qui était, à un moment donné, devenu le griot du CNRD. Maintenant, qui est concerné aussi dans cette affaire. Aujourd'hui, il s'est tué parce qu'il sait qu'à un moment donné, il va avoir reçu sa convocation. Mais ce que moi, je voudrais quand même, que celui d'Alain, pour une première fois, ou pour la bonne fois, celui d'Alain n'a qu'à se présenter devant la CRIEF. Il ne s'agit pas de se justifier devant les médias. Mais c'est pas celui qui a parlé. Oui, mais son nommata a été très clair. Celui d'Alain a tenu des meetings devant ses militants, ses sympathisants. Il s'est justifié. Mais ce n'est pas au sein de l'FDZ qui doit se justifier. Mais c'est devant la CRIEF. On a vu d'autres personnes. Par exemple, Lilou était parti. Non, Moussaoule, tu mélanges des choses. Non, mais si. Non, tu es en train de mélanger. J'ai dit mon opinion. J'ai dit mon opinion. Celui d'Alain Diallo doit se rendre devant la CRIEF et se justifier. Oui, c'est ce qu'on a dit. Moi, je voudrais dire rapidement, on parle d'une opportunité pour Celou et d'autres de laver leur honneur. Je pense que par principe, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que cette opportunité n'est pas plutôt donnée à la justice guinéenne de laver son blason ? Je pense que c'est pour la justice, d'ailleurs, c'est plutôt un défi pour la justice guinéenne de se conduire de sorte de dire au Guinéen que ce qu'il nous avait dit à la prise du pouvoir par le CNRD, que cette pratique-là est révolue. C'est-à-dire qu'elle fonctionne de façon indépendante, elle juge les dossiers sans recevoir ni injonction ni instruction de qui que ce soit. Je pense que c'est là. Et c'est en ce sens que je suis d'accord avec l'avocat Maître Amadou qui parlait de garantie juridique. Parce qu'il ne suffit pas de dire à celui ou à qui d'autre devait, non, il suffit qu'il vienne, c'est la justice. Non, si la justice n'offre pas de garantie comme quoi elle va traiter le dossier comme ça se dévique une partialité. En ce moment, à quoi ça sert de venir devant la justice si ce n'est pour donner l'occasion à l'ennemi de tabattre ? C'est ça aussi la question. Laissez-moi terminer, messieurs. Alors, déjà, il y a des signes avant-coureurs. L'avocat nous a confié ici les vices de procédure dans, déjà, la convocation qui a été émise. C'est-à-dire, tellement qu'on fixe le cap sur ses loups, on oublie que c'est à lui qu'il faut adresser la convocation. On oublie que ce n'est pas à la justice, encore moins à un initié, de choisir ou de désigner un avocat pour ses loups. On oublie tant de choses. Et puis, voilà, on dit qu'il est convoqué et puis on passe à un communiqué radiodiffusé. En clair, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Deuxièmement, on revient encore sur le cas de sa maison. C'est un précédent. L'affaire était pendante devant la justice. On vient, on démolit la maison. Ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à de la persécution politique. Il ne faut pas se cacher les yeux. Il ne faut pas se cacher la face. Si la justice veut garantir, enfin, si la justice veut que ses loups et tous ceux qui sont convoqués viennent répondre librement, elle n'a qu'à offrir de garantie qu'elle travaille sereinement et qu'elle ne reçoit d'ordre ni d'injonction de qui que ce soit. Allez-y, Lincone. Alors, rapidement, je crois que la convocation de Célu Dalin ne devrait pas faire assez de bruit. Célu est un citoyen, Célu est un guinéen, Célu a géré. Si Célu a l'occasion de rendre compte de sa gestion, c'est très important. Un. Deuxièmement, je parle à mon co-frère Moussa Oulé. Attention, si il rentre, il va en prison et il n'aura même pas le droit d'être candidat. Donc, vous qui conseillez à Célu de laver son honneur, il doit, il doit de là où il est, se préparer pour l'alternance et non faire semblant de croire à quelque chose qui n'existe pas. Parce que Célu l'a rappelé, il a dit faire confiance à la justice, il a porté plainte, mais il a perdu sa maison. Il ne peut pas aller en justice pour l'affaire Erguiné. A partir du moment où le monsieur Erguiné... Ce n'est pas pour l'affaire, c'est parce qu'il est équilé. Non, 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 je dis qu'il ne peut pas aller en prison pour l'affaire Erguiné. La liquidation de Erguiné a été une recommandation de la Banque mondiale. Il y a eu un décret du président. Il y a eu la mise en place d'un comité qui a liquidé. Un comité présidé par le ministre des Finances. Célu était simple, un ministre des Transports. S'il a l'occasion de venir devant la justice, s'expliquer, moi j'ai dit peut-être que la CRIF aime Célu, parce que de tous les autres accusés dans ce dossier, c'est Célu qui est présidentiable. Il sera candidat à la prochaine élection. Si aujourd'hui, on appelle Célu qu'il ait l'occasion quand même de finir avec la justice, cela pourrait être quand même une opportunité pour lui. Mais par rapport... Non, pour le moment, moi je ne veux pas juger... Quelle justice ? Non, pour le moment, c'est la CRIF qui va travailler. Et dans cette CRIF, il y a des magistrats quand même qui sont très indépendants. Vertueux. Très vertueux et indépendants. Je parle de son président par exemple, monsieur... Non, 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 là ça ne passe pas. Là ça ne passe pas, monsieur. On va laisser continuer. On ne change, on ne change, s'il vous plaît, rapidement. On ne change pas, on ne continue. Alors, si ces magistrats sont ceux qu'ils sont, avec toutes les qualités que vous leur attribuez, alors comment expliquer... Allez-y, allez-y, l'info. Non, laissez-le. Tiens, tu ne le portes pas à l'interne. Non, on ne change, on ne change. Oui, allez-y. On n'a plus de temps, il faut qu'on n'aime. Non, non, il faut qu'on n'aime autant, le débat il est très important. C'est très important, c'est mon ami. Alors, pourquoi, à votre avis, ce vice de procédure, déjà, dans la convocation, si vraiment la CRIEF, elle a toutes les qualités qu'on lui attribue, là ? Non, mais... Ça ne veut pas dire forcément quelle est la résultation. Mais vous faites des erreurs. La CRIEF a beaucoup de compartiments. C'est de ça que je parle. La CRIEF a beaucoup de compartiments. Il y a beaucoup de chambres. Tout ne se résume pas. Tout ne se résume pas. Tout ne se résume pas au parquet. C'est pourquoi, parfois, il y a des décisions... Par exemple, il y a la demande du parquet, qui peut être refusé à un niveau plus supérieur. C'est ça aussi la composition de la justice. Mais une fois de plus encore, je voulais juste répondre à mon confrère Moussaoulé. Ce n'est pas Célu qui a dit qu'il ne répond pas. Son entourage est en train de prouver. Ce monsieur est un avocat, c'est un juriste, qui est en train de démontrer qu'il y a eu la vice... Il y a des incohérences dans la procédure. Mais forcément, Célu va répondre. C'est un guinéen. Quelle que soit la justice de ce pays. Il y a eu des moments plus durs que Célu a vécu dans ce pays. Mais il est resté. Donc, aujourd'hui, moi, je suis content que la justice s'intéresse à Célu. Mais là, c'est l'opiné, il va le regretter. Non, bon, ça, je ne peux pas préjuger. Mais il a cité, par exemple, un dossier. C'est vrai, il ne faut pas qu'on raconte ce que les gens disent dans les cafés, dans les émissions. Le dossier, par exemple, démantèlement des rails. A l'époque, vous savez qui était ministre des transports ? Mais les gens font la confusion, là. C'est l'où était... A l'époque, démantèlement des rails, c'est M. Keira qui était le ministre des transports. Donc, qu'on ne s'appelle pas les pinceaux par rapport aux deux dossiers. Pour l'aujourd'hui, restons dans l'affaire El Guinée. Je sais qu'on ne pourra pas réveiller l'Ansona Conté, qui a signé le décret. Mais heureusement que chaque camarade est là. M. Momodousila est encore là. Et d'autres, dans ce dossier, sont là. Donc, Célu, en tant que citoyen, ne trouvera pas, en tout cas, de problème pour répondre à cette convocation de la CRIEF. Célu n'est pas n'importe qui. Ça, vous le savez très bien. Sa famille politique et biologique devrait, aujourd'hui, être contente que la procédure soit ouverte dans ce dossier qui lui permettra de se blanchir vraiment à tout jamais. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc, sur cette affaire. Célu d'Alen, convoqué, donc, à la CRIEF, le 13 juin prochain. Mirador continue.